Bonne journée à tous ! On a tous aujourd'hui le Nishmatamu Amiona Benchana Pegi, Esther Zarbat, Mazaltov, Chichporti Simon, Michael Novikov, Sidrifoth, Rout, Claudin Treina et Simcha, Mastodi Pettor, Shachol Yisrael. Si vous souhaitez vous aussi dédié la prochaine étude de Mishnah, comptez cinq minutes éternelles, nous étudions Jvot de Riddaret Mishnah'et. Je vous invite à vous que vous avez vous auras des idôts, que vous avez ou vous êtes aidés, que vous aurez le souhait pour votre soutien, mais vous pouvez déjà voir la Jvot de la Jvot de la Jvot de la Jvot de la Jvot. soit, pour rappel, quelqu'un qui sait un témoignage en ma faveur, il a une mitzvah de venir témoigner pour moi s'il commence à me dire qu'il ne sait rien qu'il ne sait rien, qu'il ne peut pas m'aider je suis en droit de l'assermenter au Betidine et s'il transgresse ça, je vois parce qu'en fait il sait quelque chose et il ne témoigne pas il sera invalide, comme ce qu'on a appris il sera invalide au Betidine en niant au Betidine le fait qu'il connait un témoignage pour moi donc ça s'appelle qu'il jure à faux, il devra apporter un corban particulier, un corban parce qu'il a transgressé maintenant on va apprendre une halakha particulière trois mishnayot à venir, ce sont chacune une petite halakha, même les quatre et avec notre première mishnah d'abord ce qui se passe c'est que je leur dis comme ça je vous asservante pour le moment je traduis littéralement ensuite on va ajouter des petits détails histoire de donner une allure à la scène et alors, donc en fait c'est pour le moment donc la mishnah d'enseignes que je les ai asservantées avant même qu'ils prennent connaissance du témoignage ils seront dispensés de la ils n'auront pas transgressé l'interdit de car le serment a devancé le témoignage c'est à dire la connaissance du témoignage on fait tout de suite le Barthénorah parce que ça nous permet de le situer à partir du passouk il y a marqué dans le passouk car le serment a devancé le témoignage et la Torah a dit le fameux passouk qu'on avait apporté du Perekhé de Vaïka là-bas il y a marqué il y a entendu qu'on l'a asservanté un témoignage et il était un témoin parce qu'il a vu ou parce qu'il a su on parle d'un cas particulier on n'a jamais expliqué vraiment ce passouk en tout cas on parle que je la sermente alors qu'il est déjà un témoin donc on déduit de là que la connaissance du témoignage doit devancer le serment et pas que le serment a devancé la connaissance du témoignage soit il y a ici deux personnes on va essayer d'illustrer ça un petit peu mieux Réouven et Chimone qui savent très bien qui connaissent de très près mon associé peu importe mon voisin que j'ai des grands doutes sur lui est-ce qu'il part derrière il ne me vole pas donc je prends Réouven et Chimone et je leur dis je vous impose que le jour où vous allez voir qu'il a fait quelque chose je vous impose de venir témoigner pour moi au Bête Deen la Méchina nous dit que si finalement ils ont su un témoignage ils seront Ptourim de quoi on parle précisément il faut forcément ajouter qu'ils sont venus nier ensuite au Bête Deen soit donc si on veut illustrer bien la scène je me fonde sur Rébek et Végaïr ça vous intéressez le Marambam Rébek et Végaïr en tout cas on m'illustre de manière assez claire donc je les impose que le jour où vous saurez quelque chose je vous impose de venir au Bête Deen et je vous assermente tout de suite et ce qui se passe c'est qu'après je les amène tous les deux au Bête Deen et je leur dis bon une semaine c'est écoulé depuis ou bien quelques heures ce sont écoulées depuis alors maintenant peut-être que vous avez vu que l'associé ou que le voisin il m'a fait une entourloupe si vous savez quelque chose témoignait pour moi et là je répète plus le serment parce que je me fonde sur le fait que je les asserment une semaine en arrière ou quelques heures en arrière et alors là ils sont au Bête Deen et ils me disent nous ne savons rien pour toi donc maintenant ils n'ont pas juré sur le moment je les ai assermentés j'ai même ajouté qu'il a fallu donc qu'ils aient reçu là je vois oui ou non ça revient en même en tout cas par rapport au fait que je les ai initialement assermentés avant qu'ils prennent connaissance ils se retrouvent maintenant devant le Bête Deen et maintenant ils nient donc on a en théorie les deux éléments pour lesquels on peut les rendre raillaves puisque je leur ai imposé de témoigner et ils ont nié au Bête Deen malgré tout la machine d'enseigne étant donné que je les assermentés alors que c'était pas encore ils n'avaient pas encore ils n'avaient pas encore le titre de témoin ils ne s'appelaient pas encore des témoins parce qu'il n'y avait pas encore eu de scène je les ai prévenus ouais donc de ce fait la machine d'enseigne que ça ne marche pas qu'il n'y aura pas ici de transgression de la chevoie d'accord un petit détail quand même supplémentaire le Rambam illustre la scène en fait en disant que au moment où je les assermentés ils ont répondu Amen donc comme ce qu'on avait appris répondre Amen après une chevoie ça s'appelle recevoir accepter sur soi la chevoie on apprend ça entre parenthèses de la paracha Tasha Voie de Paracha Tnasso et là-bas pour la Sota on l'a fait jurer en lui disant que le Kohen il a fait jurer qu'elle n'avait pas elle ne s'était pas dévergondée ni cette fois-ci ni d'autre fois et tout ça elle répond Amen le fait de dire Amen on apprend la Dieu explicitement du Pesuv répondre Amen à une chevoie ça veut dire mais Amen j'atteste que c'est vrai le fait d'attester une chevoie ça s'appelle avoir joué à soi-même d'accord donc en fait pour illustrer la scène on revient maintenant sur nos témoins je les assermentés initialement le Rambam explique qu'ils ont répondu Amen et puis en ce moment après je les ai amenés je les ai traduits en justice au Bédine et je leur ai demandé de témoigner et puis là ils ont lié d'accord il y a maintenant puisqu'on a eu un cours très court on va quand même rappeler une notion histoire de rafraîchir une connaissance ça va nous servir même un petit peu pour le prochain Mishnariot que il y a ici un problème technique c'est que finalement quand je les assermentés alors il y a ici un problème de jevoie de bitouille certes il n'y a pas de jevoie de t'as les doutes mais si je te demande que si jamais tu rencontres demain Ré ou Vén tu viens et tu me pince le nez et bien si tu rencontres Ré ou Vén t'as obligé t'as une mise à main et tu réponds Amen quand tu viens t'as rencontré Ré ou Vén t'as obligé de venir me pince le nez c'est peut-être à jurer que t'allais le faire et si tu viens pas tu le fais pas tu transgresses ta joie donc en fait ici on a un problème technique c'est que je les assermentés selon Rambam ils ont pris sur eux ils ont dit oui quand on sera on viendra on témoignera ils sont ensuite venus au Bédine ils ont nié ils ont quand même transgressé la joie de Bitouille pourquoi la Mishnah ne renseigne pas la Mishnah n'enseigne qu'il n'est pas tour certes il n'est pas tour de la joie de Taïdoute mais il y a quand même la joie de Bitouille sur ça bien sûr je vous rappelle ce qu'on avait déjà évoqué depuis le début du premier la première Mishnah le deuxième Mishnah de Soperek on avait expliqué qu'il y a une grande particularité qui se trouve dans la joie de Taïdoute qu'il n'y a pas dans la joie de Bitouille la joie de Bitouille c'est tout serment qui concerne toute chose profane qui n'est pas liée à une mitzvah qui n'est pas liée à un témoignage ou à un gardien d'accord je jure que demain je vais me brosser les dents ouais peu importe d'accord tout serment qu'on peut faire s'appelle une joie de Bitouille donc selon ce principe là pourquoi il n'y a pas de joie de Bitouille et en réalité on avait expliqué qu'il y a une singularité dans la joie de Taïdoute dans le serment des témoignages que même s'il est entièrement méside il est bien conscient qu'il transgresse une Avera de manière générale quand on sait qu'on transgresse il n'y a en général pas de Corban le Corban il vient sur l'âge gaga sur le fait qu'on a par inadvertance on a oublié la gravité de l'interdit mais en tout cas sûrement pas quand on est complètement méside et là pour la joie de Taïdoute c'est après le joie de Taïdoute à Picadone qu'on le rend Khayaf Corban même s'il était bébé méside c'est ce que la mission vient de nous enseigner ben là il n'y a pas les conditions requises pour se renoncer la joie de Taïdoute maintenant est-ce qu'il y aura une transgression de joie de Bitouille bien sûr qu'il va transgresser la joie de Bitouille mais en tout cas il ne devra pas apporter un Corban étant donné qu'il était complètement méside d'accord ? c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de la salle à la coltou c'est à la fin